salut salut je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de finances alors notre thématique sur les finances va porter sur les enfants on va voir ensemble comment gérer comment à partir de ses finances personnelles constituer une épargne à nos enfants ou alors bâtir un capital de départ à nos enfants alors il faut savoir que en ce qui concerne nos enfants bien avant qu'ils ne naissent c'est même possible de commencer à épargner pour eux rien ne vous empêche quand vous avez des projets de faire des enfants d'ouvrir des comptes bancaires longtemps à l'avance d'ouvrir un compte bancaire longtemps à l'avance sur lequel vous allez déverser un montant dans la mesure de vos possibilités chaque mois vous pouvez le faire longtemps avant même d'avoir des enfants maintenant on va voir les possibilités qui s'offrent à nous une fois qu'on a des enfants parce qu'une fois qu'on a des enfants il faut les aider à bâtir leur vie on veut les envoyer à l'école on veut leur offrir par exemple le premier voiture on veut les aider à acheter leur premier appart donc tout ça c'est des choses qui se préparent et c'est des choses qui se préparent longtemps à l'avance si on fait des choses correctement on va se rendre compte qu'à un moment donné ça devient beaucoup plus facile mais si on les fait vraiment à la dernière minute quand l'enfant grandit ça complique énormément les choses donc ce que moi je vous recommande en tant que parent c'est qu'en tant que parent vous avez la possibilité d'offrir des comptes d'épargne à vos enfants donc ouvrez des comptes d'épargne à vos enfants vous n'avez rien à perdre un compte d'épargne à partir de 10 euros je pense vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes d'épargne pour vos enfants donc ça veut dire que vous pouvez le faire en tout cas pour ceux qui sont du côté de la france c'est possible dans la plupart des banques c'est possible donc prenez juste rendez vous avec votre banquier et dites lui que vous voulez ouvrir un compte d'épargne pour votre enfant alors sur ce compte d'épargne à vous allez définir un montant au départ que vous allez virer donc vous pouvez opter pour les virements automatiques ça vous permettra que chaque mois vous puissiez envoyer ce montant virer ce montant là sur ces comptes bancaires là la deuxième des choses qu'il faut savoir sur la gestion des finances pour les enfants c'est que de 0 à 12 ans votre enfant n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire propre pour lui même mais à partir de 12 ans il a la possibilité d'ouvrir un compte bancaire bien évidemment sur certaines conditions et en fonction des banques donc je vous recommande de vous rapprocher de votre banque à partir du moment où l'enfant a l'âge légal de pouvoir ouvrir ce compte bancaire et de le faire la plupart des comptes que les banques vont vous proposer en général ce sont des comptes sur lesquels les enfants ne peuvent pas faire de transactions sans l'autorisation des parents il sera su au moins jusqu'à l'âge de 18 ans 16 à 18 ans que les transactions ne peuvent pas être faites sans l'accord des parents parce que les parents sont légalement responsables de ces comptes là jusqu'à la majorité des enfants donc l'avantage c'est quoi c'est que ça va permettre de responsabiliser votre enfant très tôt ça va permettre de lui apprendre à fonctionner avec un budget ça va permettre de la de lui apprendre à gérer ses propres dépenses ce qui est très important parce qu'il faut savoir que plutôt vous apprendez à vos enfants de bonnes habitudes ils vont ils vont simplement garder ses habitudes là il est reproduit dans l'âge adulte donc les bonnes habitudes plus on les commence tôt plus on va les garder et je vous recommande vraiment de familiariser vos enfants avec la gestion d'un budget et quand c'est possible de leur permettre de gérer eux même le finance bien sûr quand ils sont à un âge où ils arrivent à le faire correctement alors le trop la troisième chose c'est que à partir de 18 ans votre la banque va vous retirer l'autorisation légale de pouvoir gérer le compte de vos enfants et votre enfant qui sera devenu majeur aura les pleins droits sur ses comptes maintenant ce qu'elle est le point voilà ça c'est le les possibilités qui souffrent à vous pour commencer à pouvoir mettre de côté cet argent ce qui est intéressant c'est que si vous commencez à le faire très tôt vous allez vous rendre compte que même si ce n'est que 10 20 15 30 euros au bout d'un certain âge vous aurez accumulé un certain montant et maintenant vous pouvez dans la dans le dans ce cas là investir ce montant pour ses enfants vous devez même c'est même pas que vous pouvez vous devez le faire pourquoi parce que ça va permettre que quand votre enfant grandissent qu'il ait déjà un certain nombre de choses qui se soient mis en place pour lui faciliter les choses et vous même également pour vous alléger financièrement pour éviter de vous endetter derrière pour que votre votre enfant puisse que soit faire le permis ou faire de grandes études ou aller à l'étranger etc ça va ça ce double avantage là que vous aurez de la trésorerie de côté pour pouvoir financer ses études leurs études pour pouvoir investir dans des projets qui vont peut-être vous permettre de augmenter ce montant là et derrière vous avez également l'avantage que votre enfant apprendra aussi à gérer lui-même ses propres finances ce que je veux rappeler ici à chaque parent c'est que en tant que parent vous devez travailler au moins pour deux générations ça veut dire la génération votre génération la génération de vos enfants et la génération d'après vos enfants pourquoi est-ce que c'est important de travailler pour deux générations pourquoi est-ce que c'est important de regarder sur au moins deux générations parce que ça a l'avantage de faciliter la tâche à vos enfants le but ce n'est pas de les rendre par ceux le but ce n'est pas de qui ne travaillent pas non le but c'est de les propulser le but c'est justement que là où vous vous avez eu des challenges parce qu'il n'y avait pas assez de dispositifs mis à votre disposition pour que vous puissiez évoluer correctement que cet enfant là trouve un cadre qui trouve comment je veux dire ça qu'il trouve justement des choses bien faites pour pouvoir le lui permettre de ne pas recommencer à votre niveau mais de simplement aller beaucoup plus loin que vous je prends un exemple très simple imaginez que par vos grands-parents vous laisse par exemple une maison un appartement qui coûte que vous pouvez louer à 400 euros admettons et que vos parents vous aient acheté un appartement également qui se loue à 400 500 euros ou 600 voix ça veut dire que juste avec ce que vos parents et vos grands-parents vous ont donné vous commencez déjà avec presque 1000 euros de revenus si ces maisons ont été payées dans l'intégralité bien évidemment en retirant certains charges on va utiliser ce chiffre là comme un chiffre rond juste pour matérialiser l'exemple donc vous commencez déjà avec un niveau assez confortable je veux dire ça vous avez déjà de quoi pouvoir planifier un certain nombre de choses vous avez déjà de la marge vous avez déjà même de quoi vous former même de quoi faire de meilleures études parce que vos parents ont pris le temps de faire les choses correctement et si ils ont fait pour les deux prochaines générations et que vous le faites pour les deux prochaines générations au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que de génération en génération ça va très vite les challenges que vous avez connu vos enfants ne les connaîtront pas vos petits enfants ne les connaîtront pas et vos petits petits enfants encore moins c'est pour ça que dans la gestion des finances des enfants est très importante parce que vous êtes en train de bâtir la génération future vous bâtissez la génération après vous les générations futurs après vous et ce qui est parfois dommage c'est que je vois très souvent des gens sacrifier la gestion des finances de leurs enfants pour prendre soin voilà de leur famille ou pour gaspiller dans les choses éphémères et ne se rend pas compte que c'est une génération qui hypothèque ce n'est pas mauvais de s'occuper de sa famille ce n'est pas mauvais d'avoir des engagements mais la réalité c'est que vous êtes responsable de vos enfants même si vous aidez les gens de votre famille à n'importe quel niveau vous êtes le seul responsable de vos enfants donc vous ne pouvez pas le faire au détriment de la génération de cette génération là vous pouvez pas le faire au détriment de la vie future de vos enfants et de vos petits enfants en fait parce que les générations se bâtit de l'une à l'autre en fait elle se bâtit de façon croissante et non de façon décroissante on ne rentre pas bâtir la génération arrière on bâtit la génération future qui va elle-même bâtit la génération d'après donc il faut vraiment fait très attention à ça et comprendre l'enjeu qui a derrière quand j'ai correctement les finances pour mes enfants quand je mets de côté de l'argent pour mes enfants c'est vraiment une génération que je suis en train de préparer bien évidemment tout ce que vous allez faire et que vous pourrez les léguer le les servira aussi les aideront les aideront aussi plus tard mais même quand vous êtes en vie et que vous avez encore besoin de jouir de ces choses il faut que vos enfants puissent commencer aussi financièrement à décoller donc ça c'est vraiment très important vous ne devez pas l'oublier autre chose que je vais voir avec vous pour conclure c'est vraiment intéresser vous à tous les produits disponibles ou tous les placements disponibles que vous pouvez faire pour vos enfants notamment l'assurance vie par exemple vous pouvez ouvrir des comptes assurance vie pour vos enfants et ça vraiment de multiples avantages que ce soit fiscalement parlant il ya vraiment beaucoup d'avantages à offrir un compte assurance vie à un enfant parce que à partir de huit ans après l'ouverture en france en tout cas ce compte est défiscalisé jusqu'à un certain plafond et pour les droits de succession également c'est super intéressant je tournerai une vidéo où je vais vraiment m'attarder sur l'assurance vie pour les enfants mais je vous recommande vraiment de prendre rendez vous avec votre banquier et de lui demander quels sont les produits qui sont possibles pour vos enfants et prenez le temps de le questionner prenez le temps d'analyser ces produits prenez le temps de comprendre et choisissez vraiment des produits auxquels vous allez souscrire très tôt même si c'est un faible taux même si ça rapporte pas grand chose au début la régularité le simple fait de pouvoir travailler à mettre un peu de côté sur 25 années quand l'enfant aura 25 ou 30 ans ce montant là aura énormément augmenté donc voilà ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de tout ce qu'on va poster comme contenu n'hésitez pas également à liker à partager et à commenter et également nous laisser des thématiques que vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne merci beaucoup et à très bientôt je vous dis au revoir